Deux économistes d'Harvard reconnaissent des erreurs dans leur modèle économique. Il faut dire que leurs études sont souvent citées par les responsables politiques internationaux pour justifier des mesures d'austérité drastiques. Dans cette étude publiée en 2010, Carmen Reinhardt et Kenneth Rogoff sont parvenus à la conclusion que la croissance économique dans l'histoire moderne ralentissait brutalement quand l'endettement d'un pays dépassait l'équivalent de 90% de son PIB. Mais dans une autre étude, d'autres chercheurs ont montré que des erreurs de collage de tableurs avaient émaillé les travaux des économistes d'Harvard. Ces derniers admettent des accidents mais estiment que cela ne modifie pas le message de leurs travaux. A voir car les politiques d'austérité sont actuellement des ravages dans plusieurs pays européens comme ici au Portugal. Les deux études se rejoignent toutefois sur un point. Plus un pays est endetté et moins sa croissance est soutenue. Merci. 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 Merci.